Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelle pierre pour perdre du poids et quels moyens énergétiques on peut utiliser pour la perte de poids. Alors déjà il faut comprendre avant de vouloir perdre du poids, faire régime etc que la prise de poids est liée aux soucis énergétiques qu'on n'a pas encore digéré et donc il est important de digérer la situation énergétiquement avant de pouvoir le voir physiquement. Puisque la prise de poids c'est des choses qu'on garde en fait sur soi ou en soi et qu'on ne digère pas. Donc forcément il faut digérer les situations énergétiquement avant d'observer un résultat qui soit physiquement visible sur le corps. Alors pour perdre du poids on va pouvoir travailler le jaspe rouge. Le jaspe rouge c'est une pierre rouge sanguine qui va faire digérer les situations énergétiques énergétiquement pour pouvoir les évacuer physiquement. Donc le jaspe rouge c'est une pierre sanguine, sexuelle, redynamisante mais c'est aussi une pierre qui va aider à la digestion physique et énergétique des situations qu'on retient et qui nous bloquent. D'accord ? Ensuite on va utiliser la magnésite. La magnésite c'est une pierre blanche marbrée qui va faciliter l'amacissement. Donc le fait de maigrir plus facilement. Ensuite on peut utiliser également l'apatite bleue. L'apatite bleue qui est une pierre qui va aider aussi dans les régimes pour macer plus facilement et qui va aussi peut-être également couper tout ce qui est les fringales etc. Vous allez moins en avoir et du coup être moins éventé de manger. D'accord ? Et on peut également utiliser la méphanite. La méphanite c'est une pierre qu'on retrouve dans les aquariums de poissons. La pierre qui nettoie en fait le bocal des poissons parce que c'est une pierre qui braine l'eau en fait la méphanite. Donc si on l'utilise sur nous pour brainer en fait la perte de poids et bien elle aura un effet un peu drainage au niveau des énergies. Donc jaspe rouge, magnésite et méphanite pour la perte de poids. D'accord ? Et on peut aussi bien sûr associer l'apatite bleue. Donc ça c'est les trois pierres qu'on peut faire composer en bracelet pour perdre du poids. Donc jaspe rouge pour digérer une situation énergétique et que ça se voit sur le corps physique. Magnésite pour éviter en fait tout ce qui est fringales et favoriser finalement un machissement. Et l'hépatite bleue pour pareil pour faciliter tout ce qui est régime et aider en fait finalement à combattre la perte de poids. Voilà. Donc ça ce sont des pierres qu'on peut facilement associer pour perdre du poids. Ensuite on peut également pour perdre des kilos faire un tableau de visualisation créatrice avec le nombre de kilos qu'on veut perdre. Je m'explique. Comment on fait ? On ferme les yeux, on visualise un tableau tout blanc, un tableau blanc comme les écoles, les lycées, etc. Un tableau tout blanc, on visualise une craie de couleur dorée, alors une craie ou un crayon de couleur dorée, et on dessine sur le tableau le chiffre exact qu'on souhaite en fait perdre nous comme kilos. Par exemple le 30 kilos, on dessine 30 en doré sur le tableau, d'accord ? On visualise bien, d'accord ? Et une fois qu'on a bien visualisé, qu'on est bien concentré, qu'on a le mental qui est vide et qu'on pense à rien, et qu'on a bien défini le nombre de kilos à perdre, d'accord ? Et bien on ouvre les yeux, on dit merci et on laisse faire. Parce que dans l'inconscient le tableau il est déjà fait en fait. Donc inconsciemment, le tableau que vous avez créé grâce à la visualisation va agir pour vous. Voilà, parce qu'en fait le poids, pour les personnes qui prennent du poids, ce sont souvent des situations énergétiques qu'on ne digère pas, et du coup les personnes passent finalement à travers la nourriture pour pouvoir combler le manque, ou le vide, ou la non-acceptation de la situation. Donc pour perdre du poids, il est important de comprendre que tout est énergie. Donc il faut d'abord digérer les situations énergétiquement, pour pouvoir le voir physiquement sur les êtres humains. Et puis une fois qu'on a les pierres avec mes techniques, comme j'expliquais, du tableau de l'arboise et du chiffre qu'on écrit sur le tableau, naturellement il faut aussi, nous en tant que personnes, faire un effort pour faciliter aussi le régime. C'est-à-dire que les pierres sont un soutien pour la perte de poids, maintenant ce n'est pas les pierres qui vont tout faire, d'accord ? Vous avez aussi votre part du boulot à faire, ce n'est pas une pierre qui fait tout le travail, vous aussi vous avez votre volonté à mettre en place dans le processus pour la perte de poids, d'accord ? Donc c'est-à-dire que les pierres et toutes les techniques sont une aide, une alternative, mais que derrière, si vous ne voulez pas, et bien ça ne servira à rien. C'est important de le comprendre. Voilà, alors j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo sur la perte de poids et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.